Musique 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 Savez vous ? Même pas la dernière semaine, non, le dernier jour Et c'est le 9e mois de l'année. Aujourd'hui, le lieu de ces mois, le dernier de la semaine, un mois s'achève et un nouveau commence. Nous ne voulons pas que les choses deviennent. Notre Dieu augmente. Nous chantons ici des progrès. Donc, notre fille, il y a quelques mois, c'était un bébé. Aujourd'hui, nous avons une grande dame, une choriste. Mais on lui demande, il n'est pas beaucoup chanter. Mais, parce que Dieu, notre Dieu est un Dieu de la transformation. Mais la transformation positive. La transformation de Pierre. Et il va nous parler comment accéder à ces biens-là. Comment aller tout jouer devant nous. Aujourd'hui, nous allons voir un cas pratique de tout ce que Dieu nous a raconté. Nous avons parlé notamment sur comprendre le langage de Dieu. Quand on parle, par exemple, des principes pour vivre la gloire de Dieu. Mais ces principes-là, nous les communiquent. On doit savoir comment Dieu parle. Comment j'ai toujours donné cet exemple. Moi, je suis ici, c'est moi que vous connaissez. Mais comment au travers de ce que je dis, tu te dis Dieu m'apparaît. Tu danses, Dieu m'apparaît aujourd'hui. Moi-même, parce que j'étais à un séminaire hier. J'ai posé beaucoup de questions à Dieu. Et hier, j'ai eu quelqu'un qui ne me connaît pas. Qui vient d'être de Bruxelles. J'ai eu une réponse exacte à toutes les questions que j'ai posées à Dieu. Comment ai-je donc pris pour ce Dieu qui m'apparaît ? Pourtant, c'est toi qui m'apparaît. Ça, c'est toi le titre. Ça, c'est qu'on a vu. Aujourd'hui, nous devons voir pratiquement comment cela se passe. Amen. Et notre terme de notre message d'aujourd'hui, c'est que derrière tout ce que Dieu permet dans nos vies, il se cache toujours notre bien. Amen. Derrière tout ce que Dieu... Quand j'ai dit permettre, ça veut dire quoi ? Je n'ai pas dit que Dieu fait. Non. Tout ce que Dieu a fait, c'est bon. Amen. Mais il y a des choses. Parce qu'on dit que rien n'est pas que ça qui dit l'autorisme. Il y a parfois des choses. Parce qu'imaginez-vous quand je donne un titre comme celui-ci. Toi, tu es là dans la vie. Est-ce que tu peux dire que c'est que j'ai dit vrai ? Quand tu regardes à ta santé. Quand tu regardes à ta situation. Quand tu regardes au nombre de prières que tu as adhérent à Dieu. Quand je dis que derrière tout ce que Dieu permet dans chacune de nos vies, c'est que j'ai rien. Tu peux avoir des doutes. Amen. Le message d'aujourd'hui est pour dissiper ces doutes. Amen. Tu peux dire non. Les pasteurs, ils ont toujours péché. Mais ce qu'il dit là, ce n'est pas vrai. Pourtant, je te confie que c'est comment ? C'est vrai. Parce que je dis que tu n'as pas dit. Derrière tout ce que Dieu fait. Derrière tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Tout ce que Dieu a créé. Il a vu que c'était comment ? Bon. Mais il nous arrive parfois des situations compliquées. Je dis, quand tu me permets, je dis qu'il y a, il ne se cache pas. Un bien. Ce qui est caché n'est pas visible. Donc, le but de ce message, c'est qu'on peut découvrir ce qui est caché. Comment quelqu'un comme Jodès, quand Dieu a permis les situations de la vie, lui a accompli et il a découvert le bien. Comment les Moïse, comment les Job ? Parce que notre Dieu est un Dieu qui est capable de faire comme ça. Il y a un verset, un verset, dans la Bible très connu, très cité, mais très mal cité. C'est Romain 8, verset 18. Il ne dit pas. Tout. Amen. Dans le tout, il y a quoi ? Il dit bien ? Non. Concours au bien de qui ? Le seul bien de Dieu. Je ne sais pas c'est quoi il veut dire. Il n'a pas dit tout concours au bien de tout le monde. Non, ce n'est pas ça qu'il a dit. Amen. Il ajoute, tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu, mais ceux qui l'a aussi appelé à son dessein. Comment est-ce que, si tu aimes Dieu, selon Dieu, la vision de l'amour de Dieu, si tu as été appelé à travers son dessein, derrière tout ce que Dieu permet à ta vie maintenant, Dieu va nous faire du bien. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Le problème, c'est que ce bien-là, il est caché. Le problème, c'est le message que chacun essaie de comprendre. Comment est-ce que je peux ? Parce que ce qui est caché peut ne pas se trouver facilement. Comment derrière, la souffrance que tu traverses, le souci. Comment derrière, tu as l'impression que, ce n'est pas possible. Tu as l'impression que, est-ce que Dieu est en route ? Est-ce que Dieu, est-ce que c'est combien de fois que Dieu est vrai ? Est-ce que la Bible est vrai ? Quand moi, le passage me dit que derrière, et je vois, je dis que c'est bien-là, notre travail, au travers de ce message d'aujourd'hui, c'est de découvrir ce bien-là. Parce que j'ai dit que le bien-récommand, il est caché, il n'est pas le verre. Et tout ce qui est caché, c'est le verre. Il va me donner cette révélation. Donc on lirait un passage très long. Ça me lit les apres. À la fin de dernier chapitre du lieu des apres, le 27e chapitre. Donc on essaie de dire, peut-être, par la grâce de Dieu, d'aller un peu plus vite. Parce que je sais que les corps sont fatigués. S'il arrive, que nous n'avons pas terminé le message aujourd'hui, tellement il est important. Vous savez, ce sont des situations qu'on vit tous les jours qui font parfois refroidir notre foi. Je vais aller tout le temps, mais je ne vois pas le changement. Le changement, tu vas l'avoir. Amen. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à qui ? Il y a des impossibilités que nous, nous avons dans notre tête. Mais ça nous sommes les hommes, hommes avec une grande âge, hommes et femmes, pas hommes masculins. Nous sommes les humains. Mais ce qui est impossible à toi n'est pas impossible à qui ? Et ma prière c'est qu'il rend toutes ces impossibilités humaines, qu'il les rende possibles. Acte des accords au chapitre 17ème, Jélia a perdu le premier verset. Et il était dit ceci de la parole de Dieu. Lorsque, lorsqu'il fut décidé que nous avons marqué à Lyon pour l'Italie, Orémi, Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la corde, d'autoriste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'un drame qui devait compoyer l'Asie. Et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, le macédonien des Thessaloniques. Le jour suivant, nous abordâmes Sidon et Julius, qui traitaient Paul avec bienveillance, pourtant prisonnier des Thessaloniques. Lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leur soin. Parti de là, donc des Sidon, nous longeâmes sur le bateau qui était l'île de Chine, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Prophilly, nous arrivâmes à Myra, en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un avion d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y suis monté. Pendant plusieurs jours, nous navigâmes lentement, que ce ne fut pas sa difficulté, qu'il nous atteignit la hauteur des clites, où le vent ne nous permet pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus des lieux de traite, du côté des Thalmones. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à être les nommés encore. Prévident était la ville de l'Azé. Un temps assez long s'était écoulé et la lévitation des vénées dangereuses, car l'époque même du jeune était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres, c'est-à-dire tout ce qui était sur le bateau, les prisonniers, les capitaines, les propriétaires, tous ceux qui étaient là. « Oh, oh ! Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de marche, non seulement pour la périlisation, c'est-à-dire la marchandise sur le bateau, et pour le navire, mais encore aussi pour nos personnes. » Et comme le port n'était pas bon pour y arriver, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher la tête de Phénix, port de traite, qui regarde le sud-ouest et l'ouest après du passé du verre. « Un légère vent du sud va assouffler, et ces croyants maîtres de leur dessein, ils lévaient d'encre, c'est-à-dire ils partaient des couteilleurs près de l'île, de l'île de Très. » Paul leur avait dit, il avait écouté le verset 14, qui est le dernier pour notre lecture, « Mais bientôt, un vent impétuel qu'on appelle, et réglons ce déchaînat, le navire, le 15e, fut attraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous laissons aller à la dérive par le Seigneur. » Amen. Je dis et je reflète, derrière tout ce que Dieu permet, dans ta vie, cesse de tirer des conclusions rapides. Amen. Non, la dérive, ça c'est le diable. Mais je dis, même si c'est le diable, si Dieu autorise, il se cache toujours devant toi. Amen. Même si ce sont des choses que le diable, il sait multiplier, il est devenu mille fois diable. Si Dieu a permis, si Dieu a donné son autorisation, tout peut concouler à tout bien. Combien de fois dans la Bible, voulant mettre en péril le plan de Dieu, le diable a travaillé même pour que ce plan puisse s'attendre, puisse s'accomplir dans la terre. Amen. Vous savez, quand on lit la Bible avec des bonnes lunettes, on va se rendre compte que le diable lui-même a précipité sa chute. Parce que, nous lisons, on dit que quand Jésus a pris, que Jean avait été tué, Jean Baptiste, alors son ministère a commencé. Peut-être que si le diable n'avait pas permis la mort de Jean Baptiste, peut-être qu'il aurait encore souffert lui. Or, quand Jésus a commencé au ministère, il a mis sa bagarre. Amen. Il y a parfois certaines difficultés, mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que, quand tu as autorisé, le bien est caché. Lorsqu'on dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui aime Dieu? Quelle est la définition la plus facile qu'un chrétien puisse donner à l'amour envers Dieu? C'est prêcher, ce n'est pas ça que Jésus a dit. Amen. C'est venir à l'église, mais beaucoup j'en viens à l'église. Jésus le croit à Philippe, l'évangile de Jean, quatorzième. Il dit quoi? C'est lui qui aime, celui qui fait quoi? Qui garde la parole. Aimer Dieu, c'est garder la parole. Amen. Si tu as compris le sens, c'est quoi garder la parole de Dieu? Tu aimes Dieu? Parce que quand tu aimes Dieu, alors tu fais tout concourir. Amen. Tout! Le mal que tu vis, je ne sais pas le tort, je ne sais pas ce qu'on t'a dit, je ne sais pas ce qu'on t'a fait, je ne sais pas ce que toi tu vois. Alors, si Dieu a permis que ce mal puisse atteindre, qu'est-ce que le psalmist dit? Le malheur atteint sera qui? Mais qu'est-ce que Dieu fait après? Il a des livres. Amen. Le problème c'est celui-là. Il faut que le juste reste juste. Parce qu'il ne délivre pas le solidaire à l'église. Il ne délivre mais le juste. Amen. Le juste est au solidaire. Nous devons chercher à apprendre comment on rentre dans ces catégories-là. Ou même quand le diable a parlé, il a mis en bras de son plan. Dieu fait tout concourir, tout bien. Il nous reste encore 3 ou 4 mois avant la fin de cette année. Dieu nous donne à l'infini. Mais moi ma prière c'est que la croix de Dieu pour chacun d'entre nous pour cette année, qu'on ne puisse pas traverser ça en 2023. Amen. Nous voulons recevoir toute la part de cette année. Nous voulons recevoir chacun d'entre nous. Moi j'aimerais que même les jeunes, comme vous êtes là. Hein? Comprenez. Si tu traverses des situations que tu ne comprends pas, ne te pose pas une question. Comprenez un peu ce que Dieu nous dit à travers ces messages. Tentons de les mettre en pratique. Nous allons témoigner par le peuple de Dieu. Amen. Parce que Dieu fait toujours. La vie, vous savez, Jésus ne nous a pas cachés. La bonne vie nous dit tout clair. Le monde dans lequel nous vivons ici, est le pouvoir de qui? Du malin. Amen. De celui qui ne nous aime pas. Imaginez-vous, tu vis dans une maison de qualité qui te déteste. Il va toujours chercher à te mettre du corps en jambe. Amen. Ça, c'est connu. Maintenant, il y a un comportement derrière lequel, moi et toi, nous devons chercher à nous réfugier. Nous devons chercher à, 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 à être pour qu'on soit, selon Dieu, appelé juste. Alors, là, si le mal, comment on dit, t'arrive, les bénévoles ne font que quoi? Il va te les faire. Le mal qu'est qu'il soit. Jésus n'a pas dit, que la Bible ne nous dit pas, que la santé, il dit, le malheur atteint souvent. Le juste. Le juste. Mais, vous savez, ce n'est pas tous les jours que tu veux des solliciers. Souvent, ce n'est pas tout le temps. Mais la délivrance, elle est permanente. Amen. Elle est permanente. Vraiment, je dis ici, parce que je sais qu'il y a déjà des coeurs qui sont fermés. Il y a des chapitres de la vie, des gens ici, ils ont déjà, beaucoup, ils commencent à voir, mais ça, c'est toute la volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas la volonté et tu souffres. Amen. On dit, Jacques dit, tout donc, parfait, toute grâce excellente, nous vient de qui? De notre Dieu, peur des lumières, en qui il n'y a pas l'honneur de variation. Il ajoute, il dit, quand quelqu'un est tenté, quand quelqu'un vit la souffrance, qu'ils ne disent pas que c'est Dieu. Non. Dieu ne peut pas être le tort du mal. Je vous dis, tous les mâles qu'il dévient, et qu'on reste, oui, il y a des gens parfois qui vont te ressortir des passages dans l'ancien avril. Mais pourquoi il a député Myriam? C'est parce que Jésus n'est pas venu. Quand Jésus est venu, il a dit quoi? Le châtiment, la punition, la souffrance qui devait retomber sur les hommes et retomber ce qui? Sur Jésus. Voilà pourquoi Moïse devait frapper le rocher une fois. Amen. Voilà pourquoi Mouzi, le douleur existe toujours. Oui, mais ça ne vient pas de Dieu. Quand Dieu permet, il y a beaucoup de combats. un combat où Dieu ne sait pas qu'il y a un bien pour toi, il l'autorise pas. Ça vous fout comment? Est-ce que tu sais que le diable a voulu que tu meurs aujourd'hui? Mais Dieu n'a pas voulu. Amen. Dieu n'a pas voulu. Le diable, son but, c'est qu'en ménage, c'est tout à fait d'accident. Dieu n'a pas voulu. Mais si par malheure, il y a encore des choses qui te semblent difficiles que tu vises, c'est que derrière cela, c'est qu'achève de toi. Amen. Et c'est bien que nous voulons, au travers de ces passages, chercher à exploiter, chercher à comprendre, chercher à saisir au travers de ces textes. Parce que ce passage qu'on a lu, comme d'ailleurs quasiment la grande partie de l'acte des apôtres, de ses livres, ça a été rédigé par celui qui a rédigé le troisième évangile. Il s'appelle comment? Luc. C'était un compagnon, c'est un médecin, médecin de comment on dit, le professeur. Et c'est lui qui a écrit l'évangile, le troisième, et c'est lui aussi d'ailleurs qu'il y a tel compagnon de Paul qui a écrit une très grande partie du livre des actes. Et vous remarquerez aussi que d'ailleurs, quand il parle, dans tous les livres des actes, mais notamment dans cet épisode, vous voyez que depuis le premier verset, il dit, « Lorsqu'il fut décidé, qu'il nous embarquait, nous, il parle toujours en termes de nous. » Pourtant, il n'est pas prisonnier. C'est Paul qui est prisonnier. Mais regardez que, Paul prisonnier, Paul doit être transféré de César, où il est prisonnier depuis deux ans, pour aller se faire juger, par le roi César à Rome. Ça, c'est le tragique sorti de faire maintenant. Mais Luc dit, Luc dit, « On t'accompagne. » Amen. Ici, c'est peut-être pas encore la preuve du message. J'ai vu mes styles et je vous le réveille. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, un ami, c'est tout ça le mot qui le dit, un ami, c'est le mot le dit dans le prophète, un ami aime comme quand ? Tout le temps. Et dans les moments de souffrance, il se comporte comme qui ? Comme frère. Je le dis, Luc ne s'est pas attaché. Détaché de Paul. Paul est prisonnier. Paul court un risque, énorme, même d'être tué. Parce qu'il a failli être tué, Cette histoire ne commence pas dans le chapitre 27ème. Ça commence aux environs du 21ème chapitre au lieu des actes, où l'arrestation et tout ce qui s'est passé. C'est ce que je veux dire. Mais Luc était bien. Luc a vu Paul en difficulté. Luc ne lâche pas. Voilà pourquoi il parle, il dit, nous partions. Il était Luc, il y avait Aristar, il y avait des compénie de Luc. Qu'est-ce que je dis ? J'ai dit que la plupart d'entre nous ici, qui nous disons, ami de Jésus. Regardez que nous ne nous comportons pas lorsque nous sommes en difficulté. L'ami aime tout le temps. Amen. La première des choses, si tu veux que Dieu transforme ton mal en bien, aime-le tout le temps. Ne lâche pas Jésus. Combien de fois tu as vu parfois, des gens dire, je ferai ceci, je prierai quand je vois le temps. mais laissez-moi travailler. C'est le temps que je n'ai pas le temps de prier parce que j'ai pas des problèmes. Tu prierai quand tu n'as pas des problèmes ? C'est au moment où l'ami aime tout le temps. Proverbe 17,17. J'ai vu des choses en théologie, un moyen par exemple d'électronique pour pouvoir lire en 31 jours, parce qu'il y a 31 chapitres dans le livre de Proverbe. Il faut lire ces livres-là. Si tu ne sais pas lire toute la Bible, mais essaie de lire les 31 chapitres du livre, tu vas apprendre beaucoup de choses qui vont t'aider à bien vivre ta vie. Amen. L'autre n'abandonne pas. Il n'abandonne pas Paul. Mais pourquoi Paul est-il invité ? Paul, d'ailleurs le même Paul, c'est la propre Paul qu'on connaît. Lorsqu'il vit cette histoire, c'est quelques années seulement, avant d'ailleurs qu'il meure, avant où il est parti, où il est passé de partir maintenant. Et à cette époque de l'année, de la vie de cet homme, il avait déjà connu beaucoup d'exploits. Paul avait déjà fait beaucoup de choses. Paul avait, comment dirais-je, proclamé l'évangile. Paul avait parti des églises. Paul a, c'est pas le cas dans les polques, aujourd'hui même, l'église est allée jusqu'au extrémité de la terre. parce qu'il est parti dans l'Europe, l'Europe est allée en Amérique, l'Europe est allée en Afrique, puis en avant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de travail, contribué à l'instrument que Dieu a utilisé puissamment. Amen. Paul, c'est quelqu'un qui, qui a eu cette grâce, d'avoir vu, lui-même il s'est passé dans son corps, dans ses rêves, qui a vu le troisième siècle. Le troisième siècle, on dit, c'est là où a vu que le père. Amen. Imaginez un homme qui a fait des exploits de Dieu. Paul a ressuscité de mort. Il a guéri des malades. Paul a passé un ministère puissant. Mais regardez que, malgré qu'il est à la fin de sa vie, Paul prend la ressuscité d'aller à Jérusalem. Amen. Il se dit, tu as déjà tout fait. Avec Dieu, tu n'as jamais mouré. Amen. Tu n'as jamais chanté de grâce. Chante à ton peuple. Tu ne peux pas dire, moi j'ai beaucoup chanté, mais là je vais laisser à Maëris. Non. Avec Dieu, monte toujours. Amen. Il prend la décision, il dit, moi je veux aller à Jérusalem. Malgré qu'il sait que les Juifs à Jérusalem ne l'aiment pas. Malgré même que lorsqu'il est là où il était, on le trouve cette histoire dans le chapitre 21-23, là où il était, il y a même un prophète, quand il était chez Philippe, Agabus, qui lui dit, Paul, il prend la cinture de Paul, et puis il dit, l'homme, propriétaire de cette cinture, il veut faire un voyage. Mais il n'aille pas, parce que s'il part, il va avoir des problèmes, au lieu de les tuer. Et Paul se lève, il dit, il voit d'ailleurs ses compagnons, les lieux de la histoire, mais Paul, le capteur, j'ai tout fait avec toi. Il dit, pourquoi vous pleurez ? Amen. Pourquoi vous voulez me décrocher ? Je te dis, c'est si, si tu es conscient que ce que tu veux faire, c'est pour le bien de l'homme de Dieu, fais-le, quel que soit le risque, que quelqu'un ne t'arrête. J'ai dit, tiens, ta conscience, si tu viens ici pour chanter, pour que nous, nous écoutons les gens, je ne sais pas si tu es malade. Mais si c'est que tu sais, que tu es en train de faire, c'est pour le bien de l'évangile, même si, les gens, parce que tu auras toujours des gens, pour te dérouter, n'arrête pas. Amen. N'arrête pas. Vous savez, quand je dis, les gens, dans cette vague de diapositive, qu'aucune circonstance ne t'empêche d'aller, d'aller, que la fatigue ne te dérange pas d'aller vers Jésus. Si tu n'as pas prié, même si tu es fatigué, prie même une phrase, même une minute, que rien ne t'empêche, que même si tu es malade, prie même en français, prie même par des soupirs inexprimables. Pourquoi? Parce que, regardez Paul, rien ne pouvait l'empêcher, d'avancer, d'aller, malgré les prophéties, malgré la carrière qu'il a déjà faite. Il ne s'est pas dit, mais non, je peux me laisser passer. Il part. Et quand il arrive à Jérusalem, effectivement, comme un peu plus avec prophétiser, le monsieur est arrêté. Amen. Il va en prison. Il est arrêté, il est juste. Il faut monter un coup. On dit qu'il a fait entrer des gens qui étaient interdits, l'entrée au temple. On dit qu'il est en train de brocher un faux message contre le juif, contre l'autorité juive. des mensonges, noir sur l'homme. Malgré cela, les gens n'arrivent pas. Imaginez-vous si toi, tu es à la place des hommes. tu es en train de pouvoir faire quelque chose pour le bien de l'église. Le frère de l'église, il vient ici, il dit, je vais surveiller l'église pour moi, Jésus. Et quand il arrive ici, je ne déçois terriblement. Ils ne sont pas. Amen. Imaginez-vous, parce que, parce que les gens, quand tu croyais en faire du bien, notamment pour Dieu, et que tu es déçu, nous on fait quoi ? Si on dit la vérité, on s'arrête. Au lieu de brocher, on se pose des questions, on se dit, non, non, à quoi ça sert-il ? À quoi sert-il ? Jésus ici. Si c'est que tu sais que tu es en train de faire, c'est le bien. Parce que c'est Dieu lui-même, depuis les origines, il dit, je mets devant vous quoi ? Deux fois. Je mets devant vous le bien et le mal. Mais vous choisissez quoi ? Le bien. Si ce que tu veux faire, c'est le bien. Même si tu n'as pas sur place. Parce que je dis, derrière, ce que Dieu autorise, il se cache. C'est que le mieux, tu ne l'as pas pour le gouvernement. Continue toujours. Amen. Et je répète ce que je dis, ne tire pas de question. parce que la plupart d'entre nous ici, ce qui tue l'église, ce qui tue l'église, ce qui tue l'église, ce qui tue l'église, ne fait pas progresser les gens qui voulaient bien. C'est quoi ? C'est parce que nous avons des schémas. Hein ? Quand on va à l'église, quand on va prier, même quand on prie, je sais que quand on va prier, je vais à un examen, l'examen sera facile. Même quand l'examen est difficile, continuez. Amen. Comment est-ce que Dieu est capable de déjouer toutes les difficultés ? Quand tu essaies d'éliminer les difficultés de Joseph, depuis le temps où il a été pris par ses frères, jusqu'au temps où il est devenu premier ministre, qui peut dire que Dieu a accompagné ses hommes ? Amen. Qui peut dire ? Dieu, on ne les voit pas avec les yeux. On voit Dieu avec les yeux du cœur. Dieu a dit, Jésus a dit, j'essaierai avec vous jusqu'à la fin des mois. Tu dois graver ça, que tu ne commences pas même quand tu pries. Mon Dieu, tu es où ? Il est là. Il est là où ? Dans ton cœur. Parce que quand tu pries que tu es où, c'est que tu t'es dit que tu n'es pas croyant. Parce qu'il vit dans le cœur de qui ? Tu es croyant. Quand tu commences à faire ses prières, tu es à l'autre, on t'appuie-toi. Quand je me fais passer ici le message, que ceux qui ne sont pas convaincus passent le vent, tu donnes les lieux pour les deux. Parce que Jésus, même si tu ne les vois pas, il est là. Et s'il permet, c'est que ce n'est pas pour la prière. Vous savez, quand les fruits ne sont pas mûrs, quand les fruits ne sont pas à l'âge d'être croyés, si tu n'es pas, ils sont mauvais. Amen. Il faut laisser les choses mûrir. Il faut laisser Dieu aller avec son bras jusqu'au bout. Et tout ce que Dieu nous fait faire, on dit qu'avec Dieu, on ne fait pas quelque chose. Avec Dieu, on ne fait quoi ? Des exploits. Un exploit, c'est quelque chose qui dépasse. C'est quelque chose qui va étonner tout le monde. Quand Dieu fait quelque chose, il faut que le monde n'en parle. Même si on n'en parle pas, même s'il n'est écrivait pas d'ailleurs, et il dit, son Dieu là, il est terrible. Amen. Ne disons pas. Ne disons, mais pourquoi tu crois que tu as venu que c'est l'homme spaterne ? Dieu est souverain. On verra ça. C'est quelque chose que nous, on n'a jamais bien compris. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on n'a jamais bien assimilé ce que ça voudrait dire que la souveraineté de Dieu. Amen. Et pourtant, lorsque Jésus nous a donné le modèle de prière qu'on appelle notre Père, il y a le sommet de toute la volonté du Dieu pour les hommes. Parce que comment on conclut notre Père ? Comment on le conclut ? La famille, la conclusion de notre prière n'est plus d'aujourd'hui. Amen. Comme le corps et le physique sont fatigués, on va dire notre Père. Parce que c'est complet. Quand tu as dit ça, tu l'as dénouillé. Comment, s'il vous plaît, se conclut ? Comment ? Quelques collègues ? Hein ? Il ne faut pas les citer. Il faut que vous citer que vous êtes incroyable. Hein ? Vas-y, vas-y. Dis-moi mal à la main. Notre Père. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit là ? Hein ? À celui, à qui, à partir quoi ? Le règne, la puissance et la gloire au siècle des sièges. C'est ça que ça voudrait dire « Dieu est souverain ». Est-ce que nous, nous confondrons aussi ces choses-là ? Nous nous confessons ça. Attends à partir. C'est-à-dire que Dieu décide seul. Amen. Quand il décide seul, c'est qu'il décide des temps. Il décide même des méthodes. Parfois, nous voulons imposer des méthodes à Dieu. Parfois, nous voulons entendre de Dieu. Nous voulons que Dieu nous dise ce que nous voulons entendre. Amen. Je vous dis, j'aime beaucoup ce passage. Que chacun le gratte dans son cœur. Esaïe 5, 4, 5, 8. Ne vous dites pas. Les voies de Dieu ne sont pas comme les voies de Dieu. Amen. Ça dit que les pensées de Dieu ne sont pas comme les passées des hommes. La manière dont Dieu réfléchit, ce n'est pas comme les hommes. Nous, on réfléchit comme les hommes. Regarde quand, lorsque Pierre a pitié de Jésus. Et qu'il y a Jésus, je vais devoir écouter. Pour ne pas qu'on passe à côté des choses aussi importantes. Parce que je sais que le cours se passe. Je ne veux pas qu'on puisse échapper. C'est ça qui est très important. Je me sens, je vais prier d'abord, je n'ai pas fini. Que la plupart d'entre nous, qu'on écoute, on écoute ce fespo. Que chacun ne se borne pas la famille d'un plaisir. Mais que chacun, chaque personne d'un nom lutte pour le pratiquer. Amen. Derrière ton mal, pratiquement. Derrière les difficultés là. Continue. Amen. Ne cherche pas à comprendre la vérité de Dieu. Tu ne comprends pas. Amen. Pierre est déçu quand Jésus lui dit que je vais mourir. Je vais déçu la croix. Pierre est convaincu que ça c'est le Seigneur. Pierre a vu à la nouvelle gratification Jésus, la gloire de Dieu. Et puis Jésus lui dit, oh, on va me déçu, je vais déçu la croix. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais quand il dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est là de ta terre ? C'est une prière. Quand nous voyons quelqu'un qu'on aime en difficulté. Amen. Notre prière c'est quoi ? Mon Dieu, je suis en sorte que la trance part. Jésus lui dit, il n'y a rien de massacré. Il dit, tes pensées ne sont pas comme les passées de Dieu. Toi tu réfléchis comme quoi ? Comme le diable. Ça dit que nous les autres, on a des mauvais passées. Amen. Quand toi tu vois le mal, attache toujours à la parole. Voyons que j'ai partagé ici sur l'église des filles de la défilé. Ce qu'il a fait c'est quoi ? Il a gardé la parole. Amen. Il est resté dans le commandement de Dieu. Il est resté attaché à Dieu. Les méthodes de Dieu, nous allons voir le dimanche prochain, c'est quoi la souverain. Parce qu'on doit comprendre tout ça. Avant de voir ici, dans ce chapitre ici, les cinq possibilités. Les cinq possibilités qui se trouvent devant les hommes. Parce que quand on parle d'entendre la voix de Dieu, il est question de choix. Alors, dans la vie de tous les jours ici, nous sommes confrontés à prendre des décisions. Dois-je aller au clipe ou pas ? Dois-je payer ou pas ? Dois-je aller à cette école ou pas ? Suis-je dans un beau travail ou pas ? Et ici, c'est la situation dans laquelle Paul et tous ceux qui étaient sur le bateau. Parce que nous aussi dans la vie, nous sommes sur un bateau. Amen. Et il y a eu ici cinq options qui se sont posées. Une option, c'était l'option de Paul, que les gens ont refutées. Et souvent l'option de Dieu, les gens refutent. Parce que ça nous paraît logique. Pourtant, eux-mêmes, là, quand ils récitent des Aïssais, une bruit de neuf et dix, les voix de Dieu ne sont pas. Regardez que ces gens-là, vous l'avez dit, c'est là que vous êtes arrêtés aujourd'hui ? Vous n'avez plus l'heure qui est dans ce passage, lorsque nous arrivons... C'était où ? Un, le nom, c'était verset onze. Paul n'a pas verset dix. Paul dit qu'on ne part pas, qu'on ne l'avance pas. Ces gens sont des droits de choix à faire. Partis ou pas ? Le choix de Paul, c'est ça quoi ? Les papes disent. Mais on dit que le centenier est comptable plutôt que nous. Les paroles d'eux, du capitaine. Ici, on voit que c'est des bons plans. C'est qui ça, les capitaines ? Dont la voix paraît être bonne. Amen. La voix est suivie. Tu te racontes, tu vois un prisonnier qui a arrêté, qui fuit la prison, qui a fait les coups pour aller à Rome, pour être transférée à Rome, qui te dit, alors qu'on ne parle pas, tu dis, voleur, le capitaine, tu sais combien d'efforts de capitaines ? Moi j'ai dix mille dix cents heures d'application sur des fleuves. Les experts. Amen. On va comprendre que c'est qui les experts, qu'il va fêcher, de faire le bon choix. Écoutez, il n'y a pas que les experts. Parce qu'on dit, les paroles de Paul, non, non. Les centaines d'écouteurs, les centaines d'écouteurs, les centaines d'écouteurs, le pilote. Donc le pilote, les commandants de bord. Et qui ? Le patron du navire. On va comprendre que c'est qui le patron du navire. Et puis on ajoute. Et comme les paroles étaient dans le bon pouvoir, la plupart et la majorité. Il y a ici. Écoutez. On va continuer les démarches prochaines. Parce que j'ai reçu une demande certaine que toutes les courses sont physiquement atteintes. Les choses sont tellement importantes, je les introduis pour que quelqu'un puisse comprendre. Ici, nous sommes en train d'apprendre comment est-ce que je peux découvrir le bien derrière ce que Dieu a autorisé que ça m'arrive. Amen. Or, cela se trouve, nous le vivons tous les jours-ci. Parce que ce bien-là est caché. Quand il est caché, nous devons le trouver, on cherche. Et quand on cherche, on est devant différentes options de la vie. Amen. On est devant différents choix à faire. Et ce choix-là dans ces textes, vous allez voir, il y en a cinq. Un seul choix est le choix de Dieu. Celui de Paul. On verra. Mais le choix de Dieu n'était pas difficile à découvrir. Il n'était pas facile à découvrir. Et les gens n'ont pas suivi la voix de Dieu. Eh bien, le va-t'en couler. Amen. Quelles sont les différentes voies ? Quelles sont les différentes options qui se trouvent devant nous, chacun d'entre nous ici ? Même dans des choses simples. Est-ce que je dois porter cette robe aujourd'hui ou pas ? Est-ce que le choix d'une robe perdrait un mauvais choix pour Dieu ? Amen. Est-ce que nous savons cela ? Est-ce que nous savons que le choix, même d'une heure pour faire quelque chose, perdrait un mauvais choix ? Alors, nous sommes tous confrontés à ce choix. Les gens dans ces bateaux, j'ai dit le bateau naviguer. Le bateau, parfois, c'est comme l'Arche de Noé. Le bateau, c'est notre vie qui est en train de naviguer sur ce terre. Jusqu'à ce que nous avons arrivé à vos portes. Et, devant les choix tous les jours ici, il y en a à voir des voies. Celles qu'on doit écouter, mais qui est difficiles pour que les humains la puissent et l'attendent. Il y a la voix du commandant de bord, ce dont on voit ce qu'il a d'expertise. Il y a la voix du patron. Il y a la voix du patron. Il y a la voix du bénéfice et du gain. Le raisonnement humain. Comment faire ce choix ? Nous allons tenter de voir le dimanche prochain, concrètement dans nos vies. Qui sont ces experts ? Qui sont ces commandants de bord ? Qui sont cette majorité ? Parce qu'on dit même que la majorité a 10 voix. On part. Quelle est cette majorité-là ? Quelle est cette voix ? Vous allez voir que si, lorsque tu traverses, tu es devant des choix difficiles. Tu as des options à lever. Si tu détectes la voix de Dieu, Dieu changera ton bien-même. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous remercie. Je vous remercie. Qui est encore ma croix et le saigneur. Je devrais que nous nous voulions prier. Prier pour avoir ça, ce sont des choses. Tu sais, chacun, Dieu lui a donné cette grâce de liberté de pouvoir conduire sa propre vie. Dieu nous met devant le choix, devant le choix des filles. Je dis que la voix de Dieu, c'est celle qui développe. Mais je ne sais pas s'il est possible que nous puissions dire